Générique Générique Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver dans cette édition de journal. L'ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin était hier au cabinet de la vice-présidente de la République. Mariam Shabit Alata et Briand Choukhan ont fait le tour d'horizon des relations existantes entre le Bénin et les Etats-Unis. La question de la sécurité nationale a également meublé les échanges. Voici la quintessence de leur rencontre. Cette audience a porté sur plusieurs sujets majeurs. Les deux personnalités ont d'abord abordé l'état des relations entre le Bénin et les Etats-Unis d'Amérique. La vice-présidente de la République et son hôte ont également parlé sécurité et autonomisation des femmes. J'ai été honoré à rencontrer Madame la vice-présidente. Aujourd'hui, on a fait un tour d'horizon du partenariat et collaboration entre le Bénin et les Etats-Unis, qui datent depuis très longtemps. On a discuté la politique, la démocratie, le partenariat dans la sécurité et aussi le travail qu'on fait ensemble pour promouvoir le développement. J'ai aussi apprécié beaucoup la discussion de l'importance de soutenir les femmes et les filles dans l'éducation, dans la santé et aussi pour assurer un rôle important et positif dans la vie politique. Le Bénin et les Etats-Unis travaillent ensemble pour la stabilité sécuritaire, a rassuré Brian Choukan à sa sortie d'audience. On est en train de travailler ensemble pour assurer qu'on a une très bonne stabilité au Bénin et pour confronter ensemble ce défi. C'est une question sécuritaire, mais à la fois, c'est très important d'adresser les besoins économiques des populations, particulièrement au nord et dans les zones frontalières. L'ambassadeur a regagné sa résidence, satisfait de la qualité des échanges, qui ont d'ailleurs comblé ses attentes. La ville de Pouamassé a accueilli ce jeudi le lancement au plan national de la deuxième phase du microcrédit à la FIA. Après le succès enregistré lors de la première phase, le gouvernement prévoit pour cette deuxième phase un décaissement de 15 milliards de nos francs CFA au profit des populations. Le point de la séance avec Aziz Adam Souley et Paul-Ester ça aussi. Au regard du succès enregistré lors de la première phase du microcrédit à la FIA, le gouvernement par le biais du Fonds national de la microfinance lance ici à Pouamassé la deuxième phase de l'opération. L'objectif à long terme est de permettre aux bénéficiaires de ce projet porteur de développer davantage leurs activités. 18 mois après le lancement, le bilan qui nous a été fait montre qu'il y a des avancées notables. Mais le gouvernement ne se satisfait pas de ces résultats étant entendu que certaines localités ne sont pas suffisamment desservies. C'est pourquoi le gouvernement a donné des instructions fermes pour le lancement rapide de la deuxième phase du microcrédit à la FIA portant sur des montants allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Cette deuxième phase s'adresse principalement aux bénéficiaires ayant bien remboursé leur crédit de la première phase. Mais les nouveaux demandeurs ayant besoin de financement supérieur à 50 000 francs CFA peuvent directement y accéder si les SFD jugent leur capacité d'endettement suffisante. Fidèle à l'objectif de réduction du coût du crédit, le gouvernement a opté pour l'application des mêmes conditions d'accès que pour la première phase. A cet égard, le taux d'intérêt est maintenu à 4% le semestre, soit 8% l'année. Les frais de formation à 400 francs CFA. La prime d'assurance décès à 1,2% du montant du crédit. Et la gratuité des frais de couche lors des remboursements des échéances. Pour le directeur général du Fonds national de la microfinance, les résultats des expériences de la première phase forcent l'admiration. En 18 mois, nous avons distribué des crédits pour près de 13 milliards au profit de 270 000 bénéficiaires à travers les 14 systèmes financiers décentralisés partenaires répartis sur tout l'étendue du territoire national. Le taux moyen de remboursement est de 95%. Et grâce au partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes, près de 40 000 bénéficiaires qui n'avaient aucune pièce d'identité ont pu se faire délivrer un certificat d'identification personnel. Avec le concours des opérateurs de téléphonie mobile, il y a eu près de 140 000 nouveaux comptes mobile qui ont été ouverts grâce au programme de microcrédit à la FIA. C'est dit que c'est un programme intégrateur qui, au-delà de l'autonomisation des bénéficiaires, leur permet de s'insérer valablement dans la société. Le microcrédit à la FIA, l'un des projets phares du volet Arche, à travers le lancement de la deuxième phase ce jour à Quamacet, confirme ainsi la volonté manifeste du gouvernement à sortir les populations de la précarité. Depuis le lancement de la phase 1, le 20 octobre 2020, à ce jour, le microcrédit à la FIA, Belle Trouvaille, à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, s'est révélé un véritable outil de lutte contre la pauvreté. L'approche de sa mise en place basée sur la digitalisation des processus de décaissement et de remboursement permet de toucher facilement diverses courses de la population, cibles et d'atteindre plusieurs objectifs. Il se constate aisément qu'une telle approche, aussi ingénieuse que pratique, a permis d'amorcer au 30 juin 2022, dans l'ensemble du département de l'Atlantique, le mieux gère économique et social de 40 306 bénéficiaires. Pour rappel, la durée de remboursement de ce microcrédit varie de 6 à 10 mois. Les bénéficiaires de cette deuxième phase ont donc la possibilité de retirer leur crédit auprès des agents marchands en fonction de leurs besoins. Et puis le retour en politique de l'ancien président de la Cour constitutionnelle a fait objet hier d'une émission spéciale sur votre chaîne de télévision. Les invités de François Zavier nous montrent à analyser ce retour de l'homme dans l'arène politique et les implications pour 2023. C'est une actualité qui tient le haut du pavé et ne laisse personne indifférent. En conférence de presse ce mercredi 14 juillet 2022, le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Diogbenou, après sa démission, a laissé entendre lors de cette rencontre qu'il retourne à sa famille politique, qui est la sienne, l'Union progressiste. Cette décision, dit-il, est nécessitée par l'appel de la conscience. Il a souhaité reprendre l'engagement politique là où il l'avait laissé. Sur l'émission spéciale animée sur votre chaîne de télévision e-télé, les journalistes Gabin Goubillé et André Dossard y ont apporté leurs analyses. Pourquoi donc se sent-il obligé de renoncer ? C'est forcément parce qu'il envisage un avenir dans un autre cadre, dans une autre dynamique qui convient plus que celle un peu plus contrainte de la fonction de président de la Cour constitutionnelle. Il dit qu'il veut militer. Il se met donc au service de son parti et de l'Union progressiste. Aujourd'hui, il retourne et il voudrait être cet ouvrier qui se remet sur le chantier. Et sur quel chantier ? Le chantier de l'animation de la vie politique dans le cadre de sa formation politique, l'Union progressiste. Il renonce à quelques encablures des élections législatives. Les élections législatives de 2023 sont celles qui vont préparer 2026. Si vous êtes un acteur politique et que vous nourrissez des ambitions pour 2026, vous devez forcément passer par 2023. Et il y a plusieurs manières d'aller à 2023. Pour ce qui est de la présidence de l'UP, je ne crois pas que le débat ait été mené au sein des cadres de l'Union parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites au moment où Diogwenou n'était pas un peu dans l'activité politique, dans l'action politique. Il y a eu trois élections qui sont déjà passées. La législative du 28 avril 2019, la communale et la présidentielle. Donc je me dis, c'est là où il va. Les élections législatives qui viennent constituent un avant-marche, si vous voulez, une demi-finale de ce que 2026 sera. De l'autre côté, pour le vis-à-vis Jacques Bocor, des questionnements s'imposent quant au retour de l'homme dans son ancienne formation politique. Diogwenou, si effectivement il a des ambitions comme on le lui prête, voilà, est-ce qu'il a besoin forcément de prendre la tête ? Est-ce qu'en tant que simple militant, on ne peut pas le positionner sur une liste ? Est-ce qu'on ne peut pas, peut-être à l'unanimité ou à quelques exceptions près, on ne peut pas le porter comme candidat du parti en 2026 ? Donc, bon, et puis quand il dit qu'il renonce, renoncer pour aller trouver mieux, est-ce que c'est renoncer ? Mais à supposer que ce que les gens disent se réalise en 2023, on le voit au Péchois effectivement, deuxième personnalité de l'État, est-ce qu'on peut parler de renoncement ? De toutes les façons, les ambitions sont bien claires, la bataille pour que les prochains défis sera reussertes, mais à quelles conditions ? Voilà, et avec ce comeback de Joseph Diogbenu, il se met à la disposition de son parti, alors qu'elle sera, est-ce qu'il sera qu'un simple militant au sein de l'Union progressiste ? Le consultant politique à Capitaine Napoléon Maffourican a abordé la question dans sa chronique politique de ce mercredi, regardez. L'Union progressiste ne saura laisser Joseph Diogbenu être un simple militant avec un aussi grand parcours. Le parti ne peut se le permettre, pense le consultant politique à Capitaine Napoléon Maffourican. Il est membre de l'Union progressiste, il était dans l'alternative citoyenne, ils ont fondu le parti, le parti était dissous, et les membres ont été reversés à l'UP, il est de fait membre de l'UP, il confirme de l'Union progressiste qu'il est de l'UP, l'UP fera de lui ce qu'il fera, mais lui ne peut pas s'imposer à l'UP. Mais c'est un cadre, n'oubliez pas, il est poché agrégé, il est avocat, il est la cinquantaine, il a été président de la Cour conseillère pendant quatre ans, il a été ministre de la justice, il a été président de la commission des droits, des lois à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a un tel pédigré, on ne peut pas être un simple militant, ce n'est pas possible. L'UP ne peut pas se permettre de le laisser noyer dans la masse, parce qu'avec son profil, il n'y en a pas beaucoup. C'est un homme avisé, il ne peut pas s'imposer à ceux qui sont là, c'est un militant de base, qui retourne à sa base, en disant, je suis à votre disposition, faites moi ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que le média soit aussi quand même chaude, pour pouvoir penser que bon, c'est quelqu'un qui va rester derrière, tenir la mallette déjà, non, lui on lui a tenu la mallette. Il y a un niveau où on lui tiendra encore de mal, parce qu'il a un certain nombre de cartes à jouer. Le fait d'avoir pris le risque d'abandonner les privilèges liés à son poste à la Cour constitutionnelle, pour affronter les réalités du terrain politique, montre qu'il est un homme avisé, poursuit Agapit, Napoléon, Maforican. C'est un homme avisé, il sait bien que le temps de l'association va venir, il sait bien qu'il a les qualités, il a les talents, les compétences, les aptitudes, il a sans doute envie de jouer un rôle. Il a pris le risque, ça quand même il faut le faire, il a pris le risque d'abandonner le confort de la Cour constitutionnelle, pour pouvoir retourner sur le terrain et affronter les réalités, les dures réalités. Vous voyez déjà que les critiques fusent déjà de partout, on lui rappelle son passé, j'ai entendu l'autre dire, on va aller loin du délicieux, on lui a pris la première gaffe, pour ne pas parler de Richard Bonny. Vous allez en entendre régulièrement, on va lui raconter toute sa vie, mais je pense qu'il a voulu prendre un risque et un homme politique, un homme d'État doit accepter de prendre des risques. Je pense qu'il se met dans cette bataille parce qu'il sent qu'on ne peut pas se soustraire à ce risque-là et vouloir jouer un rôle. Donc l'intérêt de la nation dont il parle, c'est sans doute qu'il estime qu'il faille continuer l'œuvre de Patrick Salon, après Patrick Salon. Pour le consultant politique, son retour fera bouger la classe politique au regard des échéances électorales de 2023 et de 2026. La campagne électorale pour le scrutin du 24 juillet prochain devant mettre en place la Chambre des métiers de l'artisanat bat son plein. Sur le terrain, les candidats en lice usent deux charmes pour convaincre l'électorat. Mais justement, à ce titre, cette élection va apporter concrètement quoi à la corporation qui regroupe plus de 50 corps de métiers ? Mathieu Bocan a cherché à le savoir. Son reportage est présenté ici par Jeannot Doppuyant. Omer, photographe, se dit fier d'être aujourd'hui artisan. Et pour cause ? Je remercie le président de la République pour l'initiative de réorganiser le secteur de l'artisanat. Depuis près de 10 à 13 ans, le secteur a vraiment un débauche où tout est en désordre. Quand le président de la République est venu, il a voulu réorganiser le secteur d'où la Chambre des métiers est venue. Donc je l'apprécie à sa juste valeur. Le conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022 a donné son accord pour l'organisation des élections de la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Élection prévue pour le 24 juillet 2022. C'est une très bonne chose. Et si vous parcourez tous les artisans du Bénin, vous devez les entendre exprimer leur joie, leur joie d'accueillir cette élection et d'y participer. Et d'y participer vraiment parce que c'est une première. À l'issue de ces élections, 80 membres seront désignés puis installés. Mais quels enjeux pour les élections à la Chambre des métiers de l'artisanat? C'est pour aller œuvrer à certains points. Ouvrer pour que la fédération de notre branche soit unique sur le plan national. Et œuvrer pour que la charte d'exercice soit à notre niveau. Je dois aller œuvrer pour que les artisans, ceux de la branche de l'audiovisuel, aient une formation continue jusqu'au niveau du dernier artisan. Au-delà d'un discours martèle les artisans rencontrés, ils souhaitent que leur corporation soit beaucoup plus représentative afin qu'ils puissent effectivement contribuer à l'économie béninoise. Nous venons l'union dans la corporation, la formation surtout, le social. Il y a beaucoup qui ont appris le métier mais qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas les moyens de s'installer. Nous venons que le chef de l'État pense vraiment de ce côté pour que les plus bas aient aussi leur artelier et se faire former au même niveau que tout le monde. Environ 452 000 électeurs sont appelés au Zoom le 24 juillet prochain pour un changement à coup sûr du secteur. Voilà toutes nos excuses Madame, Monsieur pour ces quelques ratés enregistrés dans ce journal télévisé. C'est déjà la fin du JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le 3dv.etlebénin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télév, notre chaîne YouTube E-Télé-Bénin, en direct via l'application iOS et Android E-Télé-Bénin. Tout simplement. Bonne suite de programmes en notre compagnie. Sous-titrage ST' 501 ...